L'arbitre de la rencontre entre Lyon et Metz ce dimanche 5 novembre a littéralement volé la vedette aux joueurs. En raison d'un détail assez étonnant dans son apparence, il n'a laissé personne indifférent, notamment les commentateurs, qui n'ont pas pu résister à un bon mot. C'était le match de la peur au Groupama Stadium ce dimanche en début d'après-midi. Après une entame de championnat cataclysmique, l'Olympique Lyonnaire se vait dans son entre le FC Metz, lui aussi très mal classé. Toujours aussi fébrile, les coéquipiers d'Alexandre et Lacazette n'ont pu faire mieux qu'un match nul et continuent de stagner dans les bas-fonds du classement de Ligue 1. D'ordinaire, ce genre de match n'est pas vraiment prétexte à rire, mais ce 5 novembre, l'arbitre de la rencontre a amené un peu de légèreté dans ce contexte plutôt lourd. Pour diriger ce match, les instances ont choisi un arbitre aguerri du championnat de France, Benoît Milot. Bien connu des amateurs de football, l'homme de 41 ans a opté pour une coupe de cheveux assez particulière et qui n'est clairement pas passé inaperçu au cours du match. Une sorte de dégradé très haut et haut contour approximatif que n'ont pas loupé les commentateurs de la rencontre. En fin de match, l'un de deux lances, il ne faut pas que la situation de ce match soit dégradée, ce qui déclenche un rire franc de la part de son binôme, qui finit par expliquer la situation. Pardon, mais on ne pouvait pas passer outre le dégradé de M. Milot. Pardon, pardon, tente-t-il de dire entre deux rires, avant d'ajouter, plein d'ironie, il a tenté un truc peut-être. L'arbitre comparé à une légende du football il ne fallait pas compter sur les réseaux sociaux pour passer à côté d'un tel détail et les internautes s'aînes sont donnés à cœur joie. Benoît Milot va être suspendu six mois de toute fonction arbitrale pour son dégradé réalisé à la scie sauteuse, affirme un conte parodique en publiant une photo de l'arbitre français. D'autres vont même jusqu'à faire un comparatif avec la fameuse coupe de cheveux arborée par Ronaldo lors de la Coupe du Monde 2002. Reparlons du dégradé de Benoît Milot. Je crois que si est-il la pire coupe de cheveux depuis Ronaldo en 2002. Comment est-ce possible ? Il a perdu un pari ? Se questionne un internaute. Benoît Milot ne ceste pas exprimé après la rencontre sur son choix capillaire. Difficile de savoir si cette coupe de cheveux lui a été imposée ou non, mais il aura au moins eu le mérite de divertir les téléspectateurs. I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me to fight cause you let me down it for me to fight. I just need some that will come to fight. I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me to fight. I just need some that will wake me up to fight. Make me come up. We were the way that we had to fight. Why did we have you make it so calm. Sous-titrage Société Radio-Canada